Il n'y a plus de risques pour moi, je peux dire des bêtises, ça serait temps d'enregistrer. Personne n'enregistre. Moi, j'enregistre. Je vais m'excuser auprès de tout le monde, et vous laisser essayer d'arriver même pas à l'heure prochaine. La obligation, c'est que mes excuses. Euh, alors mes excuses dans ton cul. C'est pas un monde d'intérêt du tout, c'est moi qui ai merdé sur l'agenda. C'est que moi, je peux même pas dire, c'est moi l'assistance de la part. J'ai ajouté un rendez-vous à 11h du matin. Et elle, elle a vu le rendez-vous. Elle a même pas demandé ce que c'était, donc ça c'est sa connerie. C'est quoi ce truc, tu m'en as pas parlé, qui c'est quoi c'était. J'ai dit ça, il y a quelque chose. Et donc j'ai laissé faire. Je peux pas, elle est noire et tout. On a les quotas, on en a pratiquement deux à cas. Il y en a un qui c'est vrai Hollywood. Femmes noires. Non, trop fort. C'est vrai que là c'est compliqué. Si on prenait celle-là. Merci. Merci. Elle est lesbienne. Parce qu'elle est une lesbienne, c'est ça ? Je crois pas qu'elle soit lesbienne. Là, on touche un jackpot. Oui, c'est un strike. Attention, les gestes. Attention, les fumées, je suis là-dessus. Il y a que le soleil ? Ah ouais, non, non. Faut faire attention aux gestes. Eh oui, mais vous n'avez jamais fait ça, vous ? Putain, un peu tout. Vous jamais, vous n'avez dit, le mec, c'est vraiment au bon niveau. Tu n'as jamais fait ça. Tout le temps. La quenelle, tu n'as jamais dit, le mec, franchement, il nous emmerdait. Eh ben, on lui a glissé un canard. Hop, 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 hop. Coluche. Allez, les gars, on en mette. On en mette. Mais je ne le fais plus, ce geste-là, à cause des nazis. Des nazis, tu vois, on leur a donné ça. Et maintenant, ils veulent ça. Oh ! C'est joli, vous savez, c'est la naturelle. Oui, mais alors sans le son, c'est vraiment con. Juste, je veux faire un sale sans plus. C'est génial, ça va relancer ma carrière. C'est génial, ça va relancer ma carrière. C'est génial, c'est génial. 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 Ouais, un petit photoshop vite fait. Ouais, 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 ouais. Vous faites ce genre-là. Ça va marcher votre émission, je pense. Non, ça va marcher. Ça fait une, quoi. Ça fait une, quoi. On va parler de nous. C'est du service public. Dégagez-vous. Ouais. En tout cas, je vous présente mes excuses et j'irai moi-même en Suisse la prochaine fois. Ouais. Non, mais la prochaine fois, je pense que ce sera nouveau ici, quoi. De toute façon, c'est le lieu de tournage, c'est la panique. C'est la barge. C'est la barge, vous serez à l'écoute. Ouais. Pour l'instant, on serez à l'écoute. Pour tourner... Si vous voulez, je viens à toutes les émissions, comme je suis pas loin. Vous m'appelez, vous dites, on tourne intérieure, vous venez. Ouais, j'arrive. Ou alors, vous animez l'émission gratuitement pendant une semaine. Et puis là, vous en devez, ce serait très sympa. Alors, il faut quand même que je vous montre mes tarifs, parce que ça va pas être passé. Non, mais après, non. Gratuitement, vous voulez dire, en fait, c'est le tarif. Non, mais on fournit la bouffe. Le café. C'est pas ça. C'est ça qu'il faut voir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah ouais, il n'a pas bien assez ? Ah bah non, c'était pour... Il est là. J'ai pas osé en mettre trop. C'est parce que j'essaie de pas mélanger bien. Moi, j'ai mélangé avec le cœur, mais je... Le mouvement était peut-être pas bon. Il en reste. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est juste pour critiquer, pour dire non, en fait. Je me sens pas bien ici. C'est vrai que c'est dommage que vous n'ayez pas été là. Il y a eu des sections là. On a quelqu'un qui est déçu là. Sur la liberté d'expression, j'ai des trucs à dire. Bah ouais. Mais oui, mais ce qui était cool, c'est que justement, vous avez fait ce bouquin avec des données. Melo a fait le bouquin avec ce râle. On avait un casting de ouf. On avait un casting de ouf. Bah oui, c'est genre, voilà. On va comparer nos nazis et tout, chacun. Chacun son nazi. J'ai refusé de m'exprimer sur YouTube. Ah, vous avez refusé ? Ah ouais, j'ai refusé toutes les émissions. Le même jour, j'ai tout refusé. Alors je peux pas vous dire qui m'a... Je veux dire qui m'a pas appelé, je sais même pas. Tout le monde. Toutes les radios RTL, France Inter, Europe 1, les journotés, Le Grand Journal, Arcte, LCP, LCI Télé. Tu viens de parler de Diodo, tu as fait un bouquin avec. Je te dirais, c'est vrai, je suis le seul à l'avoir vu. Enfin, dernier à l'avoir vu vivant. Je suis le dernier à avoir ramené Diodo sur un plateau de télé. C'est vrai, c'est vrai. J'adorais arriver quand on arrivait sur des plateaux de télé. J'ai dit bonjour à Hitler Atos. Je suis venu avec un ami. Voilà, je suis pas venu les mains vides. Je vous ai amené en révisionniste, tout ça. Riez avec ça, toi. Sarah rigole et un peu mal à l'aise. Le problème de la liberté d'expression, je ne sais pas si ils en ont parlé, mais ce n'est pas du tout dieu donné. C'est la circulaire de Valls. La circulaire, elle est archi-liberticide. De toute façon, à partir du moment, ils ne respectent pas la décision républicaine de la justice qui fait appel au Conseil d'Etat. Il y a un problème. Le Conseil d'Etat, on peut faire appel au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat statut sans débat contradictoire en moins de deux heures. Moi, la prochaine fois que j'ai un problème, j'appelle le Conseil d'Etat. Ça prend 10 secondes. Allez, les mecs, vous pouvez régler le problème ? On rappelle dans une heure. C'est réglé, merci. Voilà. Non, non, c'est juste... C'est pas de la justice. Voilà. Merde, je suis gaulé. Tu veux faire un selfie ? Ah, tu veux prendre en photo avec... C'est vrai ? Je ne sais même pas comment on fait ça. Ah 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 ! J'étais... Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah ah ! Ah ah ah... Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Tu vas pas cette tête détonnée que je fais, c'est pas possible ? Non mais attendez. Non, la circulaire, quand il dit... Trouvez-vous à l'ordre public. Alors, si j'ai... Je l'ai pas dit. Et j'ai pas voulu le dire, mais je pouvais le dire maintenant. Parce que le gros est passé. Tu vois, il y a un moment... Non, moi je ne sais même pas si le gros est passé maintenant. Oui oui, mais je peux le dire là. Si, le gros du problème sur Dieudonné est passé parce qu'il y a huit jours, il n'y avait pas de nuance. Il fallait arriver à la télé et dire « Dieudonné est un salaud ». Et si tu disais le contraire, tu étais taxé de « limite, t'es un nazi ». Bon, je ne peux pas être nazi complètement, je suis un peu juif quand même. « Limite, nazi, c'est pas nazi ». Mais il y a un moment, il y a une nuance. « Dieudonné, il y a dix ans, on a dit qu'on va lui faire fermer sa gueule. » Tout le monde a fermé sa gueule à un artiste, déjà, je ne trouve pas ça joli. Dix ans après, 5600 tickets vendus aux Zéniths, dans tous les Zéniths de France, on n'a pas réussi. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Et il continue. Et dans son spectacle, il a des propos, effectivement, qui ont été condamnés pour antisémitisme. Tant mieux. C'est pas bien de tenir des propos antisémitisme. Tant mieux. On dit « il refuse de payer ». « Il a organisé son insolvabilité ». Faux. Faux. Le fisc a les moyens d'aller au Zénith et de dire au Zénith, quand la recette est là, la recette est là, au Zénith. « Bonjour monsieur, je viens, je suis le fisc ». Le fisc a tous les droits. Tu ne payes pas une contravention, on te tombe sur le cul. Tu arrives, tu dis « voilà, je suis le fisc, monsieur Dieu Donné doit 65 000 euros. Ils sont dans votre caisse, donnez-les-moi. » Et lui, il ne peut rien faire. Ça s'appelle un ATD. Et lui, il ne peut pas dire « attendez, non, non, parce que ce n'est pas moi qu'il est, c'est une autre société qui est planquée là. » « Non, il ne peut pas. Donnez-les-moi. » Ils prennent les 65 000 en disant « il y a des propos antisémites, il est recondamné. » Et « récidiliste », c'est plus 65, c'est 150. Et puis après, c'est des peines de prison. Et chaque fois que Dieu Donné continue, on l'oblige à payer et puis à un moment, tu le mets en taule parce qu'ils refusent. Ils ne font pas ça. Ils disent « on ne peut pas, il a géré son insolvabilité, il a fait ça très bien. » « Donc on va l'interdire de jouer pour un motif antisémite. » « Ah non, on va faire une circulaire. » « Pour atteindre la dignité humaine. » Ils disent deux choses. Trouble à l'ordre publique et atteinte à la dignité humaine. Moi, je suis le gendre de Choron, du professeur Choron. Harakiri a été interdit sur les mêmes bases. Atteinte à la dignité de l'armée. Atteinte morale de l'armée. C'est le fait du prince. Et dans un état de droit, c'est inqualifiable. Définis-moi la dignité humaine. Moi, je ne pense pas que je peux y arriver. Moi, je suis Madame Boutin demain. Je vais voir tous les spectacles. Parce que dans tous les spectacles, on tape sur les chrétiens. Là, on parle de Dieu. Tu vas voir un spectacle et tu te dis « Ma dignité a été touchée. Monsieur le préfet interdisait le spectacle. » Le préfet va faire quoi ? Il va dire « Madame, c'est la tradition française. » Oui, ils ont essayé. Mais ils n'ont pas interdit le spectacle. Mais la dernière tradition du Christ, ils ont balancé des boules puantes dans les cinémas. Mais on n'a pas interdit le film. Non, et puis là, c'est le prêche de Cage. Il a refait une pièce il y a quelques mois. Il n'y avait personne. Personne n'a pas parlé. Et si on n'interdisait pas, si le préfet refusait de l'interdire pour atteinte à la dignité humaine, elle pourrait dire, Madame Boutin, « Je veux organiser une manifestation devant le théâtre et vous aurez la preuve qu'il y a trouble à l'ordre public. Et si ça ne suffit pas, je vous coûte le feu à une poubelle. » Alors là, il y a plus que trouble. Donc le préfet peut interdire, aujourd'hui, sur la base de cette circulaire, n'importe quel spectacle. On dit du mal d'un nain ou d'un suisse. Les Suisses peuvent dire, « Vous touchez à ma dignité, vous nous insultez. » Non, si... C'est mon totalitaire. C'est totalitaire. Je suis désolé, une circulaire, c'est totalitaire, c'est pas la loi. Totalitarisme. Et quand il fait ça, ça va se retourner contre lui. Non, ce qui est étrange, c'est qu'il y a deux, trois mois, il y avait une histoire de minutes. On disait, on va essayer de faire en sorte d'arrêter les publications de minutes. Ils ne l'ont pas fait. Alors ici, ils ont dit, « Non, on ne peut pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas une masterclass. » Et je suis contre ce qu'écrit Minut. Moi, je suis plus contre ce qu'écrit Minut que ce que dit Minut. Je suis contre ce que dit Minut, mais je ne veux pas interdire Minut. Minut, ça interdit tout seul, il n'y a pas de lecteur. Donc ils sont interdits tout seul. Ils sont douze, ils ferment. Et c'est ce qui gêne avec des données, c'est que, ah, il remplit ça, là. Oui, parce qu'il n'y a pas à Nantes qui, je ne pense pas, qui avait 5600 nazis ou antisémites qui ont acheté des billets. Ou alors, ça veut dire que Jean-Marc Ayrault a mal bossé parce qu'il était mère de Nantes pendant 50 ans. Il arrive, résultat des courses, il y a des nazis partout qui vont voir un spectacle de nazis. C'est un petit problème. C'est un peu plus nuancé que ça. Et là, Dieu d'eau, toujours égal à lui-même. Vous voulez que je vous glisse une petite quionnelle ? Je vais vous glisser une quionnelle. J'arrête, vous avez raison, le mur, j'arrête tout. Trois jours après, j'ai écrit au niveau spectacle en trois nuits et je fais un spectacle sur l'Afrique. Résultat, la salle est bourrée. Il va dire, il va aller voir les zéniths en leur disant, maintenant, c'est un autre spectacle, ils ne peuvent pas interdire. Les 6000 personnes qui ont dans chaque zénith vont aller voir Dieu donné qui va faire un spectacle sans aucune allusion à la Shoah. Du coup, c'était actuel ça ou pas ? Est-ce qu'il sort un spectacle en trois nuits ? Non, mais il a réclis son spectacle. Il a réclis son spectacle. Il a juste enlevé les trucs là. Il a enlevé les trois allusions. Moi, j'ai écouté le mur. On ne peut pas le dire qu'il est négationniste. À aucun moment, il ne dit que la Shoah n'a pas existé. Même à la limite, il dit qu'on nous casse trop les couilles avec la Shoah. Il ne parle que de ça, donc elle existe. Il est puni parce qu'on pense, il croit que la Shoah n'a pas existé alors que peut-être que... En droit, ça, c'est balayer un étudiant qui n'est même pas encore entré en guériné de droit. C'est pour ça qu'on a dû faire appel au Conseil d'État. Parce que la justice a regardé la... Donc on est bien d'accord qu'il y a un petit problème quand même avec ça. Oui, problème de justice. Mais vous, vous avez jamais eu des problèmes quand vous disiez des sketchs des guignols ou des trucs comme ça. Si, on a eu des problèmes. Quand même, parce qu'il y avait des trucs parfaits. sur l'antisémitisme, on n'avait pas eu de problème. On a eu des problèmes avec des organisations juives. D'ailleurs, vous avez marqué que le CRIF, ils ont enlevé le J. C'est le Conseil représentatif des institutions de France. Et le J, qui dit juif de France, il l'a enlevé. C'est plus droit français. C'est surtout que si tu mets juif dans un truc, tu as les anti-juifs qui sont contre toi. Donc là, je peux aussi rééquiper. Mais après, il y a d'autres formes de censure. Je sais que vous, vous avez quand même été aussi légèrement emmerdé par l'État français. C'était une forme de censure quand vous la surveillez, soi-disant. Ce n'est pas l'État, c'est l'entreprise privée. C'est quand même plus qui a fait ça. Mais ça, c'est une forme de censure commandité. C'est la surveillance. Mais à partir du moment où on surveille, ce qu'on est en train de dire là, et t'écouter ton ordinateur même fermé, n'est pas qu'un... C'est un micro. Donc ils peuvent être... Oui, mais à la limite, il peut regarder dans le mien. Moi, je m'en fous, je ne suis pas artistique, je n'ai pas une... Non, mais je n'ai pas... Tout le monde a accepté ça parce que moi-même, il peut appuyer dans mon téléphone. Moi, le problème quand ils m'ont espionné, c'est que je me suis aperçu, c'est Ardisson qui m'a dit ça, mais t'es une vie de merde. Comment ça ? Il me dit, ben, tu ne vas pas aux putes, tu ne prends pas de drogue, voilà, c'est ça. Tu as une vie de famille, tu as fait trois gosses, tu fais du sport. C'est quoi ces conneries ? Même les miliflics. Quand ils ont triangulé, tu sais qu'ils triangulent en fait ton téléphone parce qu'ils avaient... Il y a un système qui permet de mettre une puce blanche dans un téléphone avec n'importe quel numéro dessus. Donc tu m'appelles dix fois avec un numéro que toi, tu as rentré et ce numéro, s'il correspond à un dealer, tu vas voir un juge d'instruction en lui disant Gassio est en contact avec un dealer, ils se sont passés dix coups de fil dans la dernière semaine. Je voudrais écouter, voir où il va. Et le juge d'instruction délivre une commission regatoire qui permet d'écouter. Enfin, en tout cas de trianguler avant d'écouter. Et donc, ils m'ont triangulé. Mais quand tu triangules et que tu surveilles, ce n'est pas un flic qui fait ça. C'est des équipes de deux et comme ils doivent faire jour et nuit, il y a trois équipes. Donc, il y a six flics mobilisés pour suivre un scooter. Donc, le premier flic, il se met devant, il regarde, il se lève le matin, donc il voit chez moi, mon domicile, donc il a l'adresse, il a son domicile. Il attend. Huit heures et demie, il va à Canal. Il attend. Il dit, je vais quitter Canal+. Ah, il rentre chez lui. Ah, non, tiens, il s'arrête là. C'est quoi ? Ah, bah, tiens, t'as eu un coup avec des potes ou peut-être qu'il va deep. Donc, il attend. Il passe à l'équipe suivante en lui disant, il est allé aujourd'hui de là à là et de là à là. Ah, ok. Et ils attendent et le lendemain, la nuit, déjà, il y a un mec qui vient la nuit qui regarde. Où il est ? Il est chez lui. Il va bouger là. Il a appelé ? Non. Bon. Et le lendemain, Canal, machin, retour en maison. Et sur le lendemain, Canal, retour en maison. Deux lendemain, il y a un flic qui dit, vous êtes en train de monter un tournoi parce que le mec, il ne bouge pas une oreille. Il va travailler, de temps en temps, il va au cinéma le soir, il pense qu'on se coûte. Mais vous saviez, je ne fais pas peur. Non, je savais. Non, mais ça, c'est quand même fort. Et c'est des flics qui ont dit à d'autres flics arrêtez vos conneries parce qu'il n'y a rien. On perd le temps, on s'écoute du fric. Non, vous voyez, c'est une surveillance préventive parce que si vous aviez été maître sur présomption, n'importe quoi. Non, ce n'est pas préventif du tout. C'est le chercheur de la sécurité de Canal+, qui s'appelle Gilles Kaelin, qui a été condamné à deux ans de prison pour me licencier, pour me tuer. Il y a un dossier omniscient qui a été montré. J'ai vu. Est-ce que c'est Bruno Gassieux en tant qu'auteur des Guignols ou est-ce que c'est Bruno Gassieux en tant que salarié de Canal+. C'est Bruno Gassieux en tant que... Parce que pour moi, ça change. Si c'est les Guignols... Porte-parole de la sauce de Canal+, qui lutte à une époque pour sauver Canal. Tout le monde dit qu'il voulait sauver l'escure. C'est une méconnaissance complète du sujet. Avec l'escure, j'ai expliqué ça dix fois, mais personne ne le reprend parce que ce n'est pas une belle histoire. Le soir où l'escure est virée, je vais le voir, je lui dis ce qu'on va faire. Je lui demande ce qu'on peut faire déjà. Je lui dis ce que nous, on va faire. Il me dit, ouais, mais pas moi. Vous ne pouvez pas me sauver. Mais par contre, ils vont mettre trois semaines à me sortir. La procédure, c'est trois semaines. Pendant ces trois semaines, tu dois sauver Canal parce que voilà ce qui va se passer. on regarde, on ne dit pas, ouais, ouais, on y va. On regarde d'abord s'il a raison. Et on se dit, putain, ouais, on va se retrouver à poil dans une coquille vide et la chaîne s'arrête. Et merde, parce que la chaîne, c'est ma vie, c'est la vie de l'argent qui est en vie. Et c'est une vie au-delà d'une paie. C'est une vie sociale qu'on se trouve. C'est une super aventure et ça continue à être une histoire tout sympa plus que les autres chaînes. Quand tu défends ça, forcément, tu emmerdes des gens. Les gens que tu emmerdes, ils disent au chef de la sécurité du canal, tu les emmerdes parce que tu fais baisser le cours de l'action. D'un coup, c'est plus de la rigolade. La même chose aurait été possible sur le service public. Un mec de France 2 qui doit se faire dégoûter, on aurait fait la même procédure qu'il faut au canal. Il le faut dans toutes les banques, dans toutes les grandes entreprises. Oui, mais c'est du privé. Bien sûr. Il y a plein de gens. Tu as des gens qui sont surveillés partout. On te surveille. On sait tout sur toi. On ne dit rien. Il y a un mec qui écoute tes conversations téléphoniques, qui sait que tu bouges, ce que tu manges, si tu te drogues, tu fumes un pétard, tu prends des drogues dures, tu organises des parties fines, tu, je ne sais pas, moi, tu vas aux putes, tu ne fais que des trucs qui pourraient te gêner. Moi, il se trouve qu'il voulait mettre de la drogue dans mon scooter. Je veux bien mais mettez un paquet que je la vende au moins, tu ne vas pas faire de la drogue. Tu te rends compte, il a des maîtresses, j'assumais toujours ce que j'ai fait avec mon cul et il gagne beaucoup de fric. Il a acheté un appart, il a acheté des trucs. Allez à la compta, c'est vous qui me le donnez. Donc, j'ai réussi.